Pas d'image des leaders de la République autoproclamée de l'Ambasonie lors de leur première comparution devant la cour d'appel du centre à Yaoundé. Julius Ayoktabe, le chef de cet état virtuel et ses neuf co-accusés, ont été entendus lors d'une audience à huis clos. Depuis leur arrestation le 5 janvier au Nigeria, depuis dix mois, c'est la seule fois où ils ont eu l'opportunité de raconter leur version de l'histoire devant cette cour. C'est le plus beau jour de ma vie en tant qu'avocat et le plus beau jour de leur vie en tant que personne accusée pour le fait d'avoir été entendue devant cette cour. Lors de cette audience encadrée par un important dispositif militaire, les dix accusés ont introduit une demande de liberté conditionnelle afin de mieux préparer leur défense. Pour les membres de la famille également tenus à l'écart des débats, tout peut arriver. Oui, je crois que quelque chose pourra se passer parce qu'ils ne sont pas des voleurs, ils se battent pour une cause juste et doivent être écoutés et non enfermés pour dix mois. En rappel, les dix co-accusés sont poursuivis pour leur responsabilité présumée dans l'organisation du mouvement sécessionniste qui secoue les régions anglophones du Cameroun. Le verdict du tribunal sur leur demande de liberté provisoire a été renvoyé au 15 novembre prochain.